Cher Michel-Édouard Leclerc, Dans un monde merveilleux, imaginé par le bisounours Michel-Édouard Leclerc, une comptine pour enfants naïfs nous est comptée cette semaine à grand renfort d'achats publicitaires. Dans cette belle comptine, d'Édouard-Michel-Leclerc, dit Mel, « Mel serait un roi défenseur de nos agriculteurs et de nos entreprises, et ces sujets accessoirement qui ont fait sa sortune seraient son seul bonheur. » Chaque année, Mel, Michel-Édouard, dans des boxes de bien-être, appelés boxes de négociations, il donnerait bienveillance et respect à l'ensemble de ses acheteurs. Chacun d'entre eux offrirait une collation à chacun des représentants de commerce venir livrer la victuaille française. pour le grand parcours et kilomètres parcourus. À chacun de ces acheteurs, Michel leur dirait et leur donnerait consigne de prendre soin de chacun. Jamais demander chaque année un prix inférieur à l'année précédente. Jamais. Ces visiteurs repartiraient de chez Michel, de ces boxes, avec joie communicative et un bonheur absolu. J'arrête là. La réalité est malheureusement différente que cette comptine. Michel-Édouard Leclerc, qui a de cesse d'insulter la représentation nationale en demandant régulièrement aux députés de venir remplir les rayons de ces supermarchés, ne connaît pas la réalité des députés ici présents. Dans cet hémicycle, à droite comme à gauche, ce sont des gens avec des parcours et des députés avec des parcours différents et parfois même, pour certains et certaines, avec des parcours cabossés. Lui, l'héritier né avec une cuillère en argent dans la bouche, doit arrêter de s'ériger en perd la vertu. Lui, dont le chiffre d'affaires est quasiment fait en France, pourquoi a-t-il créé une centrale d'achat à l'étranger en Belgique ? Oui, je le dis ici devant la représentation nationale, Michel-Édouard Leclerc détourne l'argent des Français. Sous-titrage Société Radio-Canada